Bonjour, je me présente, Linné Kourimaté, artiste plasticienne. Je suis également, avec Jean-Paul Labroux ici présent, fondatrice du collectif Dignes depuis 2011. Voilà, j'ai commencé mon parcours artistique dans la danse, puis ensuite les beaux-arts. Et c'est à Sergi que j'ai rencontré Cora, qui nous a invités à participer à l'exposition Infinite Village pour Manifesta 13, dans le cadre des Parallels du Sud, ici, à Marseille, dans l'espace Chouenna. Bonjour, moi je m'appelle Jean-Paul Labroux, je suis plasticien vidéaste et aussi performeur. Par ailleurs, je m'enseigne à l'École Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Pau, la vidéo et le cinéma. Avec Linné, nous avons créé un collectif qui s'appelle le collectif Dignes. Dignes, ça veut dire la chose en allemand et le chaudron en chinois. Nous avons, depuis 2011, que ce collectif existe, entamé un projet qui s'appelle Travelling Nature, dont la première intention était de créer des liens entre des dimensions qui seront liées à la fois aux récits, aux mythologies, aux récits de rêves et à la dimension du sacré. Donc ça, c'était un peu l'idée qu'on s'était fixé quand on a créé ce collectif. C'est une dimension du sacré qu'on avait observée, nous, dans certaines traditions amérindiennes et indonésiennes, en l'occurrence, nous intéressait parce qu'elle convoquait, donc au travers des pratiques rituelles, notamment du sacré, elle convoquait une attention particulière à la nature, à l'environnement, et elle convoquait aussi le récit. Voilà, le récit vernaculaire, en l'occurrence, qui véhicule à la fois des connaissances, des savoirs, et des savoirs qui ont tendance à disparaître, et la mémoire des lieux. Voilà, donc ça, ça a formé toute une, comment dire, une sorte de sphère sensible qui nous a amené sur l'île de Java, dès 2012 et jusqu'encore aujourd'hui, donc pratiquement depuis bientôt une dizaine d'années, nous allons travailler régulièrement en Indonésie pour y produire des films, plus particulièrement, des films qui interrogent les dimensions dont on vient de parler, quoi. Voilà, et donc on n'est pas trop de deux pour faire face à tout ça. Donc je ne vais pas rentrer là, maintenant, dans le détail de nos aventures indonésiennes. Toujours est-il que ces parcours, on les a toujours associés, ces parcours en Indonésie sur l'île de Java, on les a toujours associés à des invitations en résidence en France, près de Toulouse, à La Beige, par exemple, à Pau, où on réside, à Saint-Denis, à Paris, et dans d'autres sites. Donc résidences qui nous ont amenés à travailler, effectivement, dans ces dimensions, et souvent plus proches de ces territoires qu'on traverse. Voilà, donc, au cours de ces résidences, qu'on a hybridées entre des temporalités, des vécus et des situations en Indonésie et en France, sur des sites assez différents, qui vont d'environnement urbain, rural, semi-rural, etc. Tous porteurs, en fait, d'histoires particulières, de souvenirs particuliers, liés à ces interstices, que je dirais, liés entre mémoire, métabolisation, de souvenirs dans des récits qui parfois rejoignent aussi des psychés collectifs, qu'on va retrouver dans des récits de rêve. On a inventé plusieurs types de dispositifs, et celui qui est peut-être le plus dominant dans nos pratiques, c'est le dispositif du film. Alors, film qui serait plutôt à tendance documentaire participative, on le voit plutôt comme des dispositifs ouverts, qui nous permettent, finalement, de rentrer en échange, en contact avec des communautés et des représentants de ces communautés. Voilà, donc là, à Lille, qu'est-ce que je raconte ? À Marseille, on s'est un peu fixé un but de travail qui serait de partir d'un point d'une île, l'une des îles du Frioul. Ça nous semblait intéressant parce que, on trouve ça intéressant parce que c'est précisément un espace qui reste encore vierge, en quelque sorte, bien qu'il ait eu une fonction particulière, qu'il y ait des architectures qui étaient construites à plusieurs époques de l'histoire de Marseille. et c'est une sorte d'espace mental aussi d'île intéressant parce qu'on est clairement à distance de la ville, on peut voir Marseille de loin. Et voilà, on perçoit aussi le film comme une occasion pour créer des communautés, enfin, pour appartenir de manière éphémère à des communautés. Et on le voit, on voit aussi cette matière filmique comme de la... Enfin, on voit les films comme des supports, bien sûr, ça paraît évident, des supports de mémoire et des réceptacles aussi, en quelque sorte, des réceptacles de paroles, de récits, etc. Bon, bien sûr, il faut leur donner avec art, donc ça, c'est le travail de l'écriture filmique en soi. Mais, donc, l'aventure qui consiste à réaliser un film est souvent aussi intéressante, finalement, que l'objet final. Voilà, les rencontres qui se trament, les échanges qui sont produits, voilà, les transformations que ça opère en nous aussi sur ces protocoles du film sont assez importantes, quoi. C'est le travail de l'écriture.